Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur God Simulator 3 et aujourd'hui on va visiter le zoo, donc c'est parti, on a des quêtes à faire dans le zoo, regardez-moi ça regardez-moi cette chèvre magnifique, avec la petite bouée tortue, là ça me fait marrer et on a directement un gros caca devant nous, je sais pas, on peut pas le récupérer, ça aurait été marrant est-ce que ça fait un truc ? Ah mince, du coup je sens mauvais, maintenant que j'ai marché dedans est-ce que je peux empoisonner les humains ? Ah oui, n'importe quoi, je me suis roulé dans le caca et du coup, en plus de ça il y a les bruits et tout, les bruitages sont présents ok, on va visiter le zoo, c'est parti, on a directement une voiture, je sais pas pourquoi elle est complètement comme ça mais bon, qu'est-ce que c'est indiqué ? Aidez-nous à trouver Rosie ah, le dernier rhinocéros albinos a été perdu, et du coup il nous donne 10 000 dollars si on la retrouve, ok, on va essayer de retrouver Rosie, donc c'est parti, alors est-ce que est-ce que du coup les chèvres peuvent rentrer dans les zoos ? Allez c'est bon, nickel, ça passe, alors, oh c'est stylé ici, c'est stylé, c'est beaucoup trop stylé, c'est quoi ça ? Ah, pour entendre le son des animaux ? Ah, trop bien, donc là il y a le mec qui est en train de nous dire, nous sommes en train de voir la girafe, Talgoat, on dit Talgoat en anglais ? Je savais pas, on dit vraiment Talgoat, ok, intéressant, stylé, alors qu'est-ce qu'on a de bon ? Ouh, est-ce qu'on peut passer par là ? Ok, intéressant, bon déjà on va faire les quêtes, on est là pour ça, libéré Billy et Rosie, ah bah tiens Rosie, alors libéré Billy, alors est-ce que c'est par là ? Normalement c'est juste par là, on devrait avoir une quête par là, donc le but, je rappelle, on va essayer de finir le jeu de base, ça sera déjà pas mal, je vais essayer de faire des épisodes assez régulièrement pour enfin finir ce jeu, il est très cool, honnêtement le jeu est très sympa, ATM, distributeur de billets, oh nice, oh là là, on est riche, argent gratuit, ah mince, ah je me fais attaquer par la police, oh non, oh non, oh je suis dégoûté, ah il m'avait carrément, ah mais non mais il me ligote en fait, le policier me met les menottes énormes, laissez-moi tranquille, non, oh mince, oh j'ai tout pété, le ram a failli total, je pensais vraiment pas qu'on pouvait casser la barrière comme ça, oh les chèvres, on va libérer les chèvres, aller, de l'oppression humaine, est-ce qu'on peut faire des choses avec les chèvres, bon c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, ok, alors bon, on va essayer de lancer la quête déjà, ça sera pas mal, alors, la quête est par là normalement, ah en tout cas c'est stylé le zoo, what the fuck, c'est quoi ça, c'est quoi ça, ah mais c'est un animal qui est emprisonné, mais en fait ils se sont trompés, mais laissez-moi tranquille, ah c'est pas possible, l'officier monsieur Knight, Mr Knight, en fait ils se sont trompés la cage, enfin la cage, oui c'est ça, l'enclos est beaucoup trop petit la pauvre, Billy la baleine, c'est une baleine, mais attendez, ils vont me laisser tranquille un jour ou pas là, laissez-moi tranquille, alors c'est bon, on a libéré la baleine, c'est vrai qu'en fait les os c'est bien, mais en même temps dans un sens on se dit que tous les animaux sont piégés toute leur vie, mais après ça permet de préserver certaines espèces en voie de disparition, donc il y a du bien et du moins bien, coup de boule sur Billy, alors il faut faire quoi avec Billy, sauver cette pauvre chose, ok, ohlala, j'ai des petits frises de temps en temps, il y a eu des mises à jour sur le jeu, j'ai l'impression que c'est moins bio-optimisé qu'avant, comment on est censé l'aider, ah attendez à tous les coups il faut aller sur, je sais pas comment ça s'appelle exactement, il faut peut-être boucher la sortie comme ça où il y a l'eau qui sort, pour peut-être qu'il puisse se regonfler tout seul, on va essayer, on va essayer, par contre là c'est pas évident parce que je suis vraiment mal placé, attendez on va essayer de le mettre à plat déjà, ça sera pas mal, ah pauvre Billy, t'inquiète pas Billy, on va te sauver, mais il me donne des coups de pieds lui, mais c'est pas possible, Mercedes, alors attendez peut-être comme ça, j'espère que c'est ça, ça se trouve c'est pas ça, attendez peut-être un coup là, non, ah peut-être comme ça, déjà j'ai essayé le, ah voilà nickel, ah non attendez j'ai une idée, on va essayer de le mettre dans l'eau, alors attendez déjà est-ce qu'il y a de l'eau dans le coin ou pas, il y a de l'eau ici, on va tenter, peut-être que ça suffira pas, je, j'essaye au pif, je me suis pas spoilé, on ne triche pas, je vais essayer de sauver Billy, ah bah non attendez on a qu'à aller dans l'eau, est-ce que la mer est proche, bon déjà on va tester ici, on va tester ici, à mon avis ça sera pas assez profond ici, non, ok alors où est la mer, ah bah ça va la mer est juste à côté en plus, on va te sauver Billy, en fait c'est la référence à sauver Willy à tous les coups, oula, oula, ok on va passer par là, bon déjà faut réussir à sortir du zoo, parce que là à mon avis il va pas passer par là Billy hein, allez Billy, non je suis dégoûté ça passe pas, allez Billy tu peux le faire, ok on va, non, ok on va essayer de passer par là, à mon avis par là ça devrait le faire, allez Billy, allez Billy tu peux le faire, oui, oh le bug, ok alors où est l'eau, ok nickel ça devrait être bon par là, on va te sauver Billy, oui on a sauvé Billy ça fait plaisir, on a sauvé la baleine, ah mais en plus de ça il reste en cube, ça me fait marrer, je pensais qu'il reprendrait une taille normale, enfin une forme normale, et en fait il reste vraiment, ah bah voilà, Billy on vient de le sauver il s'est fait bouffer par un cachalot gigantesque, ok, on va tout ça pour rien, super, mon dieu, mon dieu, c'est terrible, mais en vrai ouais, le pauvre Billy en fait il a vécu toute sa vie dans un enclos qui était minuscule et du coup il a pris la forme de l'enclos, c'est un peu triste, alors on va sauver, on va trouver Rosie, cette fois-ci on va peut-être vraiment pouvoir la sauver, alors Rosie normalement c'est par là, alors, ah bah c'est, c'est pas elle, elle est pas cachée là, non, ok, alors est-ce qu'on est au bon endroit, normalement c'est par là, il faut trouver Rosie, trouver et ramener Rosie, c'est pas ça quand même, enfin la statue là qu'il faut ramener, on peut pas récupérer ça, les animaux ne sont pas déjoués effectivement, nos amis les animaux, le zoo de San Angora, ok, donc c'est son enclos normal ici je suppose, bah non, bah non ça c'est pas un enclos pour Inocéros, où est-ce qu'on pourrait aller, on va faire le tour, Rosie, ah mais attendez, ouais en fait là ça doit être l'enclos de Rosie, il y a des mecs qui cherchent où elle est passée, ok, elle est pas par là, là il y a un truc à récupérer, la babiole à récupérer, parfait, il y en a 7 à récupérer dans le zoo, ok, c'est vrai qu'on peut courir sur les murs et tout là, le show des dauphins, oh là mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc, oh ok, est-ce qu'on peut passer par là, non, où est-ce qu'on est, ah attendez me dites pas que le rhinocéros est tout en haut là, attendez, donc la quête est juste là, ok, faut trouver Rosie, mais peut-être que c'est hyper loin, on avait vu qu'il y avait des quêtes qui étaient vraiment pas dans le coin et du coup j'ai aucune chance de la trouver, oh là, oh mince, c'est quoi ça, ah c'est tortue, c'est Jason la tortue, enfin c'est une statue, est-ce qu'on peut aller tout en haut là, on va essayer de monter, on va voir si on peut monter tout en haut, oh ça va être compliqué quand même, à moins que, attendez, je vais tester un truc, non, je vais tester un truc, je disais, oui, dommage, ça va être compliqué là, ça va être très très compliqué, ah attendez, j'ai une idée, oui c'est vrai, on peut utiliser les rails en fait pour grinder les rails, c'est stylé le zoo comme ça, il y a un truc qui a récupéré dans le coin là, je l'entends, j'entends un bruit bizarre, on va utiliser, est-ce que ça fonctionne encore avec les mises à jour, mon pouvoir pour transpercer les murs, oh ça fonctionne, ah bah oui mais en fait au final on se retrouve ici donc ça n'a aucun intérêt, dans le coffre, ah dans le coffre il y avait un truc de caché, ok, parfait, bon on va essayer d'aller tout en haut, et bah je pense que Rosie on fera plus tard cette quête, dans tous les cas je pense pas qu'on fera toutes les quêtes à 100%, mais on essaiera au moins de finir la quête principale qui consiste à ouvrir la porte des chèvres là, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose à faire là, est-ce qu'on aperçoit un rhinocéros dans le coin, je vois pas de rhinocéros là, rhinocéros laineux, il n'y a pas grand chose par là, là on a des cochons, ah oh, attendez y'a pas un truc derrière là, on dirait une sorte d'entrée de grotte, mais je peux pas rentrer, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de choses cachées derrière, oh là y'a un truc à récupérer, c'est quoi, le costume de quoi, un costume de quoi, de chien, on dirait un costume de chien, le costume de Santi, ok c'est une sorte de pyjama, ok pourquoi pas, là y'a des statues de chèvres, ok, bon bah écoutez, le zoo c'est bon hein, parce que là le rhinocéros a moins de tricher et de regarder sur internet mais ça a pas beaucoup d'intérêt, on va quand même essayer de finir de faire le tour, on va voir si on peut découvrir des choses, ah bah voilà nickel, on a pas tout découvert à mon avis, alors c'est quoi ça, casquette de baseball officielle de Billy, énorme, c'est une casquette sur une casquette, ok, ah bah oui du coup c'est Billy la baleine, pauvre baleine, euh qu'est-ce qu'on a de beau par là, oula, j'ai en train de me bloquer dans le décor avec mes pouvoirs de, oh non, on va traverser le sol c'est pas bon ça, avec mes pouvoirs de télékinésie là, alors on va faire le tour, on va explorer le zoo, et puis bah la dernière quête on la fera plus tard, vous jamais, là on peut pas rentrer, il faut ouvrir les oreilles, parce qu'en fait les trucs à récupérer on les entend, ça fait du bruit, ça me fait barrer le narrateur, alors là y'a rien, Grey Island, ok, on va y ramener Rosie, on va essayer de passer par là, on est pas allé tout en haut là, tu vois, les rochers, ok, bon j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à faire là, là c'est fermé, rien de caché, euh à moins que, je crois qu'on a fait le tour du zoo, là y'a un truc bizarre, y'a une girafe, y'a une statue de girafe, ok, y'a pas un truc à faire par là, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à faire, bon on a fait le tour, euh, ouh attendez, on peut escalader par là, ah ça va être compliqué, non je tombe, c'est terrible, allez on va essayer de passer par là, allez, ok, let's go, oh dommage, ok, on est monté, bon y'avait pas grand chose, ouh là là, ouah, y'a des gros frises dans le jeu, euh, ah bah elle est là, attendez, je crois que j'ai trouvé Rosie, ah ils sont en train de la frapper en plus, les braconniers, racleurs de bidets, putain le braconnage, c'est interdit, dégage, voilà, on va te sauver Rosie, allez dégage, pauvre rhinocéros, pauvre Rosie, ok, on va ramener Rosie dans l'enclos, ok c'est cool, bon bah au final on a trouvé Rosie, ça fait plaisir, ça fait plaisir en plus de ça, c'était des braconniers de marde, on les a bien défoncés, et ça c'est cool, allez on va ramener Rosie bien tranquillement dans son enclos, euh, alors il me semble que c'est là, hop, et voilà, magnifique, yes, oh what the fuck, j'ai débloqué la transformation en rhinocéros, énorme, avec la langue qui dépasse, la chèvre en colère, la soeur de Rosie, ok, nice, ah énorme, trop bien, nouvelle fourrure, ok, on a débloqué pas mal de choses, et donc voilà, je vous parlais de la porte des chèvres là, donc on a fait encore, on a validé 4 seaux là, il me faut plus que 2 seaux, moi à partir du moment où on verra ce qu'il y a derrière la porte, enfin je prends ça comme une fin du jeu, on verra bien en tout cas, donc il faut qu'on valide encore des quêtes, tout simplement, alors nouvelle fourrure, ok, donc on a débloqué la soeur de Rosie, très bien, ah oui énorme, bah oui puisque Rosie c'est un rhinocéros albinos, donc elle est toute blanche, stylée, elle a pas d'attaque spéciale, c'est dommage, ça aurait été bien d'avoir un truc spécial, est-ce que par contre on peut peut-être renverser les bâtiments, enfin les, non j'ai pas l'impression, attendez on peut vraiment conduire, oh c'est ridicule, le rhinocéros qui conduit la voiture là, ça ressemble absolument à rien, ok ça c'est validé, nickel, alors là il y a un truc à débloquer, je l'entends, ah ici nickel, ok on a trouvé une nouvelle statue, on a trouvé 10 sur 29 babioles, ok, sachant que là on va découvrir une nouvelle zone, on n'était jamais allé là-bas, normalement on peut y aller, ok c'est parti, let's go, donc voilà on est là et on va essayer de découvrir les deux dernières îles du jeu, sachant qu'il y a encore deux tours de chèvres à débloquer, alors prochaine zone, alors qu'est-ce que c'est, bon c'est juste une île assez basique, oh il y a un hélicoptère là-bas, énorme, il y a moyen de faire des trucs sympas à mon avis avec l'hélico, voyager par les conduits d'aération, faire exploser 10 personnes simultanément, ça c'est chaud, 10 personnes en même temps ça fait beaucoup, on va regarder déjà, ah mais non en fait j'ai rêvé, ah mais non c'est pas du tout un hélicoptère, c'est pas du tout un hélicoptère, ah oui il y a le mec qui fait du parapente là stylé, alors, c'est pas un hélico, c'est le canon, le canon, oh là what, what, attendez il s'est passé quoi là, je me suis pris une fusée et du coup on s'est envolé au dessus de la terre, vers l'infini, du coup j'ai eu un succès, énorme, il y a des trucs, c'est marrant il y a un container au milieu de l'eau, il y a peut-être des trucs à faire dessus, on va essayer d'atterrir, bah quelque part, il y a une sorte de parc central, ok, c'est quoi la statue énorme là, oh c'est le kraken, c'est trop bien, c'est une statue immense de kraken, ok pourquoi pas, on va être trop stylé la statue là, comme ça, trop trop stylé, alors, waouh c'est énorme, c'est vraiment grand pour le coup, alors est-ce qu'on a des quêtes à faire dans le coin, ah bah on a cassé la glace, alors du coup, ah bah oui c'est vrai qu'il faut qu'on aille à la tour pour dévoiler la carte en fait, ok il y a vraiment stylé la statue du kraken là, alors, il y a bien les petits bornes, oh ça ça va exploser, on va pas y aller tout de suite, j'ai pas envie de me refaire éjecter dans l'espace, non merci, oh je me fais attaquer par un homme banane, c'est terrible, l'abominanane, abominanane, l'abomination banane, alors, allez, non je suis dégoûté, allez ça passe, nickel, ça passe, oh, petite chèvre en or, magnifique, ah ça va être compliqué là, par où on pourrait passer, ça devrait être bon, j'aime bien escalader dans le jeu, c'est fun, du coup avec le fait qu'on puisse du coup courir sur les murs, ça rend l'exploration assez fun, plus le saut, plus le jetpack et tout, allez c'est parti, let's go, voilà, ok, il me semblait qu'on était déjà venu ici, mais ça doit juste ressembler à une zone qu'on avait déjà fait, ok, alors est-ce que c'est bon là, synchronisation, c'est parti, nickel, alors qu'est-ce qu'on a de beau à faire dans cette zone, avec le mec en parapente là, il y a la plage, ok, château de sable, les surfers qui s'entraînent, les textures qui chargent pas, on a le cinéma, ok, oh le château, il y a une sorte de château gonflable, ça a l'air cool, ça a l'air cool, alors est-ce qu'il y a des quêtes, ok, montée de rang, rentre-toi au château chèvre pour recevoir une récompense, ah bah écoutez, let's go, on va regarder un peu ce qu'on a eu de beau, alors est-ce qu'on a débloqué une nouvelle, non, on a presque débloqué, ah stylé, les chèvres elles s'inclinent devant moi quand je passe, c'est énorme, c'est trop bien, c'est trop bien, et on a bientôt validé un saut j'ai l'impression là, stylé, je suis assez curieux vraiment, de voir ce qu'il y a derrière cette porte, alors où est-ce qu'il faut aller pour gagner la récompense, on a débloqué quelque chose visiblement, ah mince, il y a une banane, l'homme banane a encore frappé, c'est pas là, est-ce qu'il y a quelque chose ici là, c'est trop bien parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, il y a de plus en plus de personnes et tout là, ça devient un vrai château et tout, là, bah non ça m'intéresse pas, là il y a rien à faire, avec Excalibur là, trop stylé, mais attendez, il y a un, il y a une bombe là, il y a une bombe, what the fuck, est-ce que je peux l'activer, pour la science, oups, pardon j'ai pas fait exprès, on va se la prendre, pour le fun, ok d'accord, bon ça servait à rien mais c'était fun, et du coup on balance des boules de feu maintenant, logique, oh le kraken, ok c'est cette porte qu'on a débloqué, il y avait pas eu ça avant, oh il y a un fantôme là, trop bien, un fantôme qui danse, ok pourquoi pas, un fantôme qui danse avec euh, avec un téléphone portable, pourquoi pas, hop là, on enlève l'épée, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça là, je crois qu'il y a pas grand chose à faire, malheureusement là, je pense pas que je puisse interagir avec la tentacule du kraken, attendez mais c'est tout, normalement j'avais une récompense, on m'avait dit que j'allais avoir une récompense, là il y a rien, il y a pas un truc caché derrière le trône, non, là il y a rien du tout, mais il y a que dalle en fait, on a rien débloqué, what the fuck, j'avais pas vu, ok, il y a une chèvre gonflable géante, euh, bon bah écoutez, on a fait le tour, je crois qu'on a rien débloqué, à moins que, attendez, il faut peut-être aller là, je sais plus en vrai, ah voilà, nickel, fallait aller là, ok, qu'est-ce qu'on a eu de beau, on a débloqué un saut, ah voilà, donc on a débloqué un saut supplémentaire, plus qu'un seul saut à débloquer, pour ouvrir la fameuse porte, alors, ouh, ok stylé, les statues supplémentaires, il y a un interrupteur là, le mode manager, j'ai pas eu le temps de lire, ah, on a débloqué la porte du Kraken, pour avoir un accessoire, c'est quoi les, c'est les lunettes de réalité virtuelle j'ai l'impression, ok on va regarder ce qu'il y a, oh non, je suis bloqué, attendez quoi, on peut changer de décor, changer de décor, comment on fait, ah énorme, on peut customiser les décors, trop bien, trop stylé, ok bah on reste comme ça du coup, ah oui en fait on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, ah même les statues, ah trop bien, le statut moaï, évidemment je mets la statue moaï, et du coup le mot clé de l'épisode sera moaï, M-O-A-I, pour que je vois les abonnés qui regardent les épisodes entièrement, alors, on va regarder ce qu'on a débloqué avec la porte, ah oui c'est bien en fait on peut customiser toutes les statues dans le château, c'est cool, alors là, le casque VR, qu'est-ce qu'on, ah énorme, le casque VR, what the fuck, par contre on voit rien du tout, c'est terrible, ah c'est horrible, là c'est moi qui dirige, mais c'est horrible du coup on voit rien, on a déverrouillé des instincts, ok, on peut rien faire, jouer en VR pendant 5 minutes, ah c'est mort, on fait pas ça, on fait pas ça maintenant en tout cas, ah c'est un item légendaire, mais c'est terrible en fait, le chapeau banane, what the fuck, c'est juste plein de bananes, ok, utilise F pour poser des pièges bananes, qu'est-ce qu'il a de spécial à rien, il vient juste de Brooklyn, masque du sergent Yankee, ok, c'est un catcher, ah bah non, ça doit être un football américain, le chapeau de paille, ok, il y a des chapeaux intéressants qu'on pourrait débloquer, le casque VR, le pire chapeau du jeu, l'épée Excalibur, c'était pas mal aussi, le halo, termine le combat, on va débloquer le halo, c'est stylé, comme ça j'aime bien, hop là, ça c'est bon, oh regardez-moi ça, la chèvre sacrée, la sainte chèvre, et on a débloqué ça aussi, ok, bon bah c'est parti, let's go, faut qu'on avance, on va essayer de valider des quêtes, alors, on a pas mal de quêtes à faire, on va commencer par là, intérêt général, ok c'est parti, en avant, en avant, va falloir valider un maximum de quêtes durant cet épisode, d'ailleurs on va pas tarder à arrêter l'épisode, mais on va essayer de valider quelques quêtes avant de se quitter, ça serait bien en tout cas, faut qu'on aille ici. ok, intérêt général, je pense qu'il va falloir enlever toutes les poubelles, débarrasser la zone de tous les déchets, ok c'est parti, let's go, en avant, à mon avis en cassant les barrières comme ça, ça va nous aider à balancer tous les déchets, allez dégage, dégage, hop là, bon ça va, ça va pas l'air trop compliqué cette quête, je me demande ce qu'on va débloquer, on va peut-être débloquer une sorte de casque poubelle, à tous les coups, un truc dans le genre, casque déchet, oh, oh trop bien, c'est la souffleuse, souffleur de feuilles, ah trop bien, attendez, faut qu'on désactive le jetpack, voilà, ah trop bien, on a un souffleur, énorme, ah bah ça, ça va beaucoup nous aider du coup, parfait, ah énorme le souffleur, dégage, on va même enlever les déchets, c'est les joueurs de tennis, ok, ça c'est bon, toi tu dégages, toi tu dégages, je me demande si le jeu considère les humains comme des déchets ou pas, ils en seraient bien capables, connaissant l'humour du jeu, ok, il y a encore des déchets, allez dégager tous les déchets, ah mais en fait il y a des racleurs de bidets qui mettent des déchets, dégager, dégager, ah en fait les mecs ils mettent carrément, ils ramènent des déchets sur le terrain de tennis, les racleurs de bidets quoi, ah mais ouais, mais arrêtez, ça suffit, ah le mec il passe sa vie à tout salir en fait, allez, 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 encore quelques cartons, oui, on a validé, intérêt général, c'est bien, beau travail maintenant le reste de la ville, on va tout nettoyer, ok c'est cool, c'est cool, ça fait plaisir, alors, est-ce qu'il y a des trucs à débloquer dans le coin, monsieur crevette, monsieur crevette, mince, oula, il n'y a pas de texture dans le sol, shrimp please the best, ah oui du coup c'est un jeu de mots, avec les crevettes, ok le recyclage est fun, ok bon bah ça c'est validé, on va regarder un peu ce qu'il y a par là, alors ensuite, l'hôtel d'instinct, je ne sais plus à quoi ça sert l'hôtel d'instinct, on va regarder ce qu'il y a de beau, ah oui il faut que je récupère le jetpack, on va désactiver le souffleur de feuilles, bien pratique d'ailleurs, alors, donc l'hôtel, il y a un hôtel ici là, mais à quoi ça sert, absorber le savoir, ok, ça nous donne de l'argent gratos, ou un truc dans le genre, bénédiction de nouveaux instincts, ok, vous avez trouvé 3 hôtels d'instinct sur 7, ok, wow, ça c'était un générateur, il ne faut pas toucher, ah le château gonflable, énorme, ah j'ai pas envie de le casser en vrai, j'ai pas envie de le casser, j'ai peur de le casser si je tire une boule de feu, bon, est-ce qu'il y a un truc à récupérer dans les airs, j'ai pas l'impression, ça aurait été marrant qu'il y a un truc à récupérer, en tout cas c'est fun dans le jeu parce qu'on peut vraiment aller ultra haut, c'est très fun pour le coup, ah le cinéma, alors, il y a un truc à faire dans le cinéma, qu'est-ce qu'on a de beau, est-ce qu'il faut rentrer dans le cinéma carrément, retirer 500 d'argent au distributeur, ah nouvel événement, ok, oh on a la tête cassette, la tête télé cathodique plutôt, la vieille télé cathodique pour ceux qui ont connu, la grosse télé, retrouver la relique, ok, d'accord, je veux bien mais où, no tape, ok, ça veut dire qu'il n'y a pas de film, est-ce qu'il faut aller par là peut-être, non, attendez, on va enlever ça parce que, hop, on va désactiver pour l'instant, retrouver la relique, ok, bah je veux bien mais il faut aller où, il y a un magnétoscope géant là, le panamastique, ok, flyman, pas un truc à faire là, non, ah, bizarre, ah non, j'ai pas envie d'avoir les policiers sur le dos encore une fois là, retrouver la relique, ok, bah je veux bien mais où ça, où est-ce qu'il est la relique, elle est peut-être tout en haut, j'ai vu qu'on pouvait aller en haut là du cinéma, il y a moyen que ce soit tout en haut là, faudrait trouver comment monter, on pourrait passer par là, on pourrait passer par là aussi, attendez, quoi, mais qu'est-ce qu'il fait lui, d'accord, il vend des hot dogs, alors, c'est compliqué par là, what, il y a un mur invisible qui était vraiment bizarre là, on va passer par là peut-être, ah je pue, je pue, allez, ah mais c'est terrible, allez, ok, là c'est bon, alors, on va passer par là, qu'est-ce qu'il y a en bas là, c'est bizarre, on dirait un aquarium mais c'est pas ça du tout en fait, c'est juste des pièces toutes bleues, ok, ça c'est validé, il n'y a rien à faire ici, non, on va essayer d'aller en face, on va tenter, c'est parti, ok, c'est bon, nickel, alors, hop, on y est presque, non, je suis dégoûté, le ram a failli total, oh non, attendez, attendez, il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir, ah mais on peut passer par là sinon, tout simplement, voilà, là c'est plus simple, ok, et tout ça, ah, attendez, c'est pas ça qu'il fallait récupérer, la cassette, c'est pas une cassette qu'il fallait récupérer, je me demande, attendez, attendez, film d'horreur, ok, attendez, on va tester un truc, j'ai une cassette, peut-être que si je l'amène dans le cinéma, je pourrais la mettre, parce que là ça a indiqué qu'il n'y avait pas de film en fait, et peut-être qu'il faut qu'on amène un film, je pense pas que ça fasse partie de la quête mais on va tenter, hop là, oh yes, c'était vraiment ça qu'il fallait faire en fait, ça faisait partie de la quête, d'accord, trop bien, le film d'horreur, le slasher, un genre de film que j'adore, avec les screams et tout là, bah du coup on va regarder le film, pour pas qu'il y ait de droits d'auteur, l'homme banane, le tueur psychopathe, je suis sûr qu'il va balancer une peau de banane ou un truc, une connerie dans le genre, les bananes viennent partout, n'importe quoi, épluché, épluché, c'est le nom du film vraiment épluché, ok d'accord, bon, ça c'est fait, c'est validé, et on n'a rien débloqué avec ça en fait, on n'a même pas eu de nouveaux costumes je l'impression, enfin si on a eu la télévision, qui est pas terrible d'ailleurs, ok, ça c'est Kamelwalidé, alors, et bah écoutez, on va se faire une dernière quête, allez, comme ça, ça va faire un épisode assez complet, c'est quoi le splatbook, ah c'est peut-être un mini-jeu, on va regarder ce que c'est, le splatbook, qu'est-ce que c'est que ce truc, ah oui c'est un mini-jeu, ok, donc ça m'intéresse pas trop ça, je peux casser ça, non, le très grand sac, ouais c'est un jeu multijoueur, donc ça a pas beaucoup d'intérêt pour nous, ah le portail, normalement je peux les péter, je m'envole, ah en fait c'est un enfoiré l'homme banane, il défonce tout le monde, il met des coups de boule à tout le monde, même au mec sympa, ok, alors, on a une quête par là il me semble, est-ce qu'il y a peut-être un bonus quand on passe par-dessus le kraken, c'est parti, pas du tout, attendez, il se passe peut-être quelque chose, ah il y a un truc à récupérer, j'avais pas vu, la statue dorée, parfait, ça c'est validé, alors, la prochaine quête, le capracabana, ok, normalement c'est en face, c'est parti, en avant, en avant, vers de nouvelles aventures avec la chèvre la plus puissante, what, ok, d'accord, est-ce qu'on peut faire quelque chose par là, ça aurait été trop bien qu'il y ait un niveau dans lequel on puisse faire monter l'eau de plus en plus haut, un peu à la I am fish, il y avait des niveaux comme ça, en fait on pouvait faire monter l'eau au fur et à mesure, c'était vraiment ultra fun, alors la quête elle est juste là, c'est parti, let's go, alors, les sables du temps, ah énorme, la référence à Prince of Persia évidemment, construire une nouvelle et meilleure sculpture de sable, déjà on va péter, voilà, les sculptures des autres, comme ça on va être sûr de gagner, l'enfoiré quoi, la raclure de bidet, comment on fait, il faut faire quoi, il faut l'amener, où est ma sculpture déjà, là en fait il me dit rien du tout, sceau rempli et bidet 0 sur 5, ok, alors où est le sceau déjà, là il y a un sceau là, là il y a un sceau, comment je le remplis, comment je le remplis, comme ça, je sais pas du tout comment faire, déjà où est ma sculpture en fait, de base, où est ma sculpture, ah là il y a un truc à récupérer, la bouée, ah bah énorme, on va l'équiper tout de suite évidemment, allez il y a un homme banane, sauvetage, ah bah voilà, stylé, ah trop stylé avec la bouée, comme ça, là, il a des trucs spéciales, après il y a un panneau de fermier, là, il a disparu le mec, ah je me fais attaquer par des bananes, il y a carrément un tonneau explosif, ok, wow, ça c'est fait, je vois pas du tout comment récupérer, voilà on va péter tous les châteaux, on est toujours à 0 sur 5, il nous faut déjà un sceau, sceau rempli et vidé, ok, le sceau je l'ai, mais comment je le remplis, comment je suis censé le remplir, comment faire, comme ça, ah voilà, ah d'accord, en fait on remplit le sceau en pétant les constructions des autres, ok très bien, toujours plus, ah nice, ok d'accord, donc notre construction est juste là, parfait, alors comment, ah d'accord, ok, j'ai compris, faut qu'on pète toutes les constructions des autres, en fait, voilà, tout simplement, comme des reclures de bidet, ok, ça c'est fait, nickel, ça va, ça va pas l'air trop compliqué, est-ce que je peux prendre du sable ici ou pas, ah nice, ok, ça c'est bon, qu'est-ce que c'est que ça, là, ça doit être un objet qui a cramé à tous les coups, il y a une grosse boule, ok, ça c'est bon, c'est bloqué dans les tours, on est à 3 sur 5, deux sceaux, on va faire la meilleure sculpture de sable de la terre, vous m'entendez de la terre, j'exagère même pas, en vrai, dans la vraie vie, il y a vraiment des constructions de sable qui sont vraiment ultra stylées, il y a vraiment des mecs qui sont des pros dans le, en art de construction de château de sable, ce sont des trucs de fou, ok, allez, plus qu'un saut, où est le sable, il y a du sable partout, mais en fait, on peut pas le récupérer par terre, là-bas, là-bas, c'est parti, je vous demande si, je pense pas qu'on ait de bonus, il y a une petite figurine là, je sais pas pourquoi, pourquoi c'est de figurine là, c'est, d'accord, c'est un super héros, assez dommage, ça aurait été bien en fait que les items nous donnent des bonus dans l'eau, mais même avec la transformation en requin, on avait testé le requin marteau, on a pas vraiment de bonus dans l'eau, ça c'est un peu dommage, bonus de vitesse, de déplacement, ce genre de choses, ça aurait été vraiment stylé, et voilà, nickel, wow, les sables du temps énormes, Enter Sandman, l'homme sable, oh trop bien, what, oh mais non, ok, alors là évidemment, la plupart des joueurs auront la référence, là c'est une référence à Counter Strike, parce que là c'est une map de Counter Strike, une des maps les plus connues du jeu, tout simplement, il y a même, ils ont même mis les, parce que dans Counter Strike, normalement, on peut mettre des logos comme ça, qu'on met sur les murs, nouvel événement, oh là, il se passe quoi là, défendre, ah énorme, comme dans Counter Strike, trop bien, ah mais non, attendez, je veux faire la quête, on va finir cette quête, on s'arrêtera là pour cet épisode du coup, mais comment on est censé défendre, ah trop bien, hop, des hommes sable, et ah le point 1, il est où, moi je suis vraiment pas un expert de CS, je connais le jeu comme ça, mais j'y ai jamais joué, après tout le monde connaît cette map, parce que c'est l'une des plus connues du jeu, pour l'instant ça va se pas compliquer, ça gère la fougère, le point 1 est juste là du coup, ça va, il n'y a pas de mine, de bombes à poser et tout, comme dans le jeu de base, mais ça suffit là, laissez-moi vous attaquer, tiens, coup de boule, coup de boule, voilà, validé, les contre-sables gagnent, terroristes win, nice, du coup on a débloqué le roi des sables, ok, j'aime beaucoup dans le jeu, il y a tellement de références partout là, il y a des références dans tous les sens, et ça c'est très très fun, ok, bon bah nickel, donc on arrive proche de la fin du jeu à mon avis, ça fait plaisir, encore un ou deux épisodes je pense et on aura fini l'aventure principale, en tout cas j'espère que cet épisode sur God Simulator 3 vous aura plu, en attendant portez-vous bien, jouez bien, et peace !